Bonjour, Dimitri Elias-Léger, c'est un plaisir de vous avoir avec nous ici en Haïti et merci de participer à Allez-vous Verre. Vous êtes écrivain, nous allons vous inviter à partager avec nous votre expérience de lecteur aujourd'hui. Mais avant cela, racontez-nous l'histoire de God Loves Haïti, le livre que vous avez présenté à Focal en janvier 2015. Bonjour, God Loves Haïti, Dieu est maïti. C'est une histoire d'amour qui parle de trois personnages, une femme qui est amoureuse de son mari et de son amant et qui essaie de se retrouver après avoir subi le séisme. C'est une histoire d'amour, d'amour fou et de tragédie, surtout de la foi, de comment retrouver la foi après une grande blessure et aussi comment vivre après qu'on a perdu notre foi, après une grande tragédie. Donc une histoire d'amour, mais vous avez choisi le titre God Loves Haïti. Est-ce que c'est que, parce que vous savez que c'est un pays très chrétien, que ça sera plus vendable, est-ce qu'on retrouve la part de Dieu dans l'histoire d'amour ? Oui, oui et oui. J'ai décidé le titre Dieu est maïti parce que beaucoup d'Haïtiens, pas tout le monde, mais beaucoup d'Haïtiens après le séisme, pour se poser la question, est-ce que Dieu nous aime vraiment ? Pourquoi nous frapper aussi fort ? On est déjà pauvres. Du coup, je voulais leur donner une histoire qui pose ces questions, qui exploite les questions de façon dramatique, mais qui à la base est optimiste et chaleureux. Alors maintenant, parlons de l'acte de lire. D'abord, qu'est-ce qui vous pousse à lire un livre ? Est-ce que c'est son titre ? Est-ce que c'est le nom de l'auteur ou bien est-ce que c'est juste l'envie de découvrir ? Vous êtes écrivain, donc vous lisez beaucoup. J'aime lire, ça me donne la paix, ça me calme. Quand j'ai un livre à côté de moi, je dors avec un livre au lit depuis que j'avais 9 ou 10 ans. Je ne sais pas, il y a des gens qui aiment la musique, qui aiment le cinéma, qui aiment le fashion. Pour moi, c'était la lecture, j'aime comment ça calme tout autour de moi. Et puis j'aime une histoire d'un voie qui est originale. J'aime être confronté avec des idées que je n'ai pas pensées avant. J'aime l'humour, j'aime la tristesse, j'aime la poésie, j'aime les mots. J'ai toujours aimé les mots et du coup ça me confort, ça m'inspire. Je voulais toujours un jour faire partir des gens qui donnent ce genre de plaisir au lecteur. Et donc est-ce que vous lisez tout ? Tout ce que vous trouvez ? Poésie, romans, nouvelles ? Ça dépend, comme c'est mon boulot. Quand je prépare un roman, je dois lire. C'est juste comme un athlète. L'écrivain, c'est comme un athlète. Pour écrire, je dois lire des choses qui sont bonnes, qui me donnent des idées, qui me donnent de la force pour le prochain aventure, le prochain roman. C'est la lecture comme devoir, si tu veux. Ou comme un joueur de foot, on court beaucoup. On tape beaucoup de balles avant qu'on fasse un match. J'ai fait ça beaucoup en lecteur. Mais pour le plaisir, en tout cas, moi, j'ai lu des histoires, j'aime les histoires internationales, j'aime les histoires qui parlent des gens qui essaient de gérer leur foi et leur amour. J'aime les livres qui parlent des histoires qui viennent des directions inconnues comme le nôtre. Comme le fait que God loves Haiti, l'idée que Dieu est maïti par un haïtien est unique. J'aime les histoires des arabes en France ou des latinos, des dominicains qui sont à New York. J'aime ces gens d'histoire qui montrent comment les cultures peuvent se mêler, peuvent se confronter, peuvent souffrir, mais aussi vont naître quelque chose de nouveau. Est-ce que vous pouvez partager avec nous maintenant votre dernière lecture, le dernier livre que vous avez lu, que ce soit en anglais ou en français? Un des livres que j'ai lu récemment qui m'a vraiment séduit, c'est le livre qui s'appelle Les Immortels, Mackenzie Orsel. C'est un poète haïtien. Les livres sont tous là à la pléiade et dans toutes les librairies à Port-au-Prince. Et ça parle de la vue des prostituées de Grand-Rue après le séisme. Et c'est une histoire qui confronte la vie des femmes et leurs compromis, leurs difficultés et les gros idées que les gens ont confrontées après le séisme. Les idées de la mort et comment on gère la vie après. C'est un livre que j'ai lu après que j'ai lu mon livre. Je pense que tu l'as lu les deux en même temps. Tu as vraiment un sens de l'humour, de la poésie et du vécu féminine haïtienne. D'accord, pour terminer, Dimitri Elias-Léger, écrivain et qui a signé God Love 80 en janvier 2015 à Focal. Est-ce que vous pouvez nous faire des recommandations de lecture? Des textes que vous avez déjà lus et que vous trouvez intéressants et que vous pouvez nous conseiller? Ça peut être en anglais aussi. Quelques livres fétiches qui sont bien à lire avant de lire mon livre ou en même temps que lire mon livre. C'est The Brief Wondrous Life de Asker Wao par Junot Diaz, un Dominicain qui parle de la vie des machos qui rentrent aux Etats-Unis et qui trouvent que les femmes libérées, ça ne marche pas avec le macho. Son dernier moment s'appelle This is how you lose her. C'est très bon. Il y a aussi Claire of the Sea Light de Edwidge Danticat. Edwidge Danticat, c'est un trésor haïtienne. C'est l'écrivaine haïtienne qui un jour va gagner le prix Nobel de littérature. Et il faut lire tous ses recueils. Ses romans, son amour du pays, c'est énorme. Elle est très, très populaire aux Etats-Unis et est populaire ici. Et son plus récent s'appelle Claire of the Sea Light. C'est une très, très jolie histoire d'une petite fille allée au Ghana. Quelques classiques que je peux recommander. Une s'appelle Lost Hearts of Italy. C'est une histoire de la vie des femmes noires en Italie. La Italie, c'est un pays qui est un peu unique. Pas unique, mais pour les pays européens, c'est un pays que les Italiens adorent les femmes noires. Mais pas les métisses. Ils adorent les femmes vraiment brutes, vraiment foncées, vraiment grandes et vraiment grosses. Mais ce n'est pas évident parce que l'Italie est un pays autrement raciste. Avec son de la ministre. Exactement. Du coup, ce moment par un Américain noir qui vit à Turin, Lost Hearts of Italy, c'est très, très joli. Et puis c'est aussi une bonne façon de visiter l'Italie sans quitter la maison. Merci beaucoup, Dimitri. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501